Final Fantasy XVI, un DLC est déjà sur la table et les fans savent plus ou moins déjà à quoi s'en tenir. C'est un article de Ethan Gash. Yoshipe s'est récemment exprimé justement sur la possibilité d'un DLC dans Final Fantasy XVI et si à l'origine, mais restez bien jusqu'au bout, il n'était pas prévu qu'il y ait un DLC, et bien il semble que, oh comme par hasard, un DLC soit finalement prévu. Le producteur Naoki Yoshida, disant maintenant que l'équipe de développement du jeu étudie des options pour répondre à la demande des fans pour plus de contenu, beaucoup de ceux qui ont terminé le jeu ont déjà une bonne idée de ce à quoi les DLC pourraient mener. Plus tôt cette année, le réalisateur Hiroshi Takai a déclaré qu'il n'y avait pas de projet prévu pour un DLC de Final Fantasy XVI. Yoshida avait même expliqué pourquoi dans une interview en mai avec Game Informer. Maintenant que le jeu est sorti, a été expédié à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde et semble avoir conquis une grande majorité des fans, il semble qu'une sorte de DLC pourrait, malgré tout, arriver. Comme vous le savez, je cite, en entrant dans FFXVI, la seule chose que nous voulions faire était de créer une histoire complète, quelque chose qu'on pourrait commencer et terminer sans avoir à passer par du contenu téléchargeable. Et je pense que c'est ce à quoi nous sommes parvenus. Mais maintenant, a-t-il continué, nous comprenons que nous recevons des commentaires de joueurs qui ont joué au jeu et beaucoup de joueurs veulent en voir plus. Notez bien cette rhétorique. C'est de la manipulation évidemment, mais je pensais en fait que Yoshida en était exempt en fait. Pour nous, nous prenons cela et nous réfléchissons ensuite à nos options pour aller de l'avant. Alors j'espère que dans un proche avenir, nous pourrons avoir quelque chose que nous pourrons donner à tout le monde. S'il est vrai que Final Fantasy XVI raconte une histoire presque complète, il y a beaucoup de morceaux de train de fond que les joueurs aimeraient toujours voir se remplir. Par exemple, l'éconne perdue, l'éviathan, le serpent de mer, l'une des seules invocations originales qui n'apparaît pas dans le jeu, bien qu'on en prononce le prénom à quelques reprises. Clive découvre également des légendes qui entourent les Christomers de Valistea, les invocations, les anciens dieux, et on laisserait entendre que l'éviathan occupe les mers du nord, bien que nous ne voyons jamais réellement quoi que ce soit à son sujet, y compris son émissaire. Cela a donc conduit de nombreux joueurs à demander si l'éviathan avait été coupé du jeu pour une raison quelconque et a suggéré qu'il servirait de point de départ parfait pour un ensemble supplémentaire de missions dans le cadre d'un DLC. Clive pourrait explorer un nouvel endroit, une nouvelle partie du monde aussi peut-être, obtenir donc de nouveaux pouvoirs, s'engager dans une dernière bataille contre une éconne, et peut-être même en découvrir plus sur l'ancienne civilisation des déchus, des célestes. Un autre pitch populaire pour le DLC, c'est au tour de Clive et Jill, qui arrive enfin à se connecter pour de vrai. Alors, pourquoi se contenter de DLC alors qu'on pourrait demander un tout nouveau jeu ? Créer un tout nouveau jeu à partir de zéro prend une éternité et coûte extrêmement cher, et il est peut-être temps pour un autre spin-off de suite, appelé Final Fantasy XS2. Là honnêtement, je ne sais pas... Qui a fait l'article déjà ? C'est le daron à qui encore, lui ? Final Fantasy XS2, non mais... Mais je vais me faire défoncer, moi, quand je vais faire la VOD de cette vidéo, là ! Ah, les écoutez, Square Enix, et je sais que là, il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, et s'il vous plaît, ne m'en voulez pas de penser ce que je pense. Vous y avez cru ? Quand ils disaient... Ah non, mais FF16, on n'a pas fait le jeu en pensant qu'il y aurait des DLC. Non, 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 non. Vous y avez cru. Évidemment qu'ils allaient attendre le retour critique pour voir s'ils allaient faire un DLC. Si le jeu était un carnage au moment de sa sortie, les DLC auraient été annulés. Non, non, c'est juste que c'était prévu, en fait. C'était prévu, et la preuve... Elle est là, et elle arrive. Le temps que ça s'affiche. Vous vous rappelez de cet article du 24 mars 2023, qui s'intitule « Attention, spoiler majeur et fuite des détails de l'intrigue de FF16 ? » Vous vous souvenez de cet article ? Vous savez ce qu'il y a dans cet article ? Dites-moi ce qui est faux dans cet article, s'il vous plaît. Et l'article n'a pas été refait depuis. Le gars capuche qu'on voit est Joshua. Le méchant de l'histoire s'appelle Ultima. Barnabas, Benediktas, Cid, Hugo, Dion, Joshua sont tous des personnages qui vont mourir. Sauf pour Jill, Talgor et Clive qui est techniquement vivant. Mais lui et le monde dans lequel il évolue termine mal. Talgor, en gros, s'est fait un rire. La maman de Clive, Annabella, va trahir Rosalia. Charon ou Charon, ils a priori ne savaient pas comment l'écrire, Charon du coup, est une vieille femme qui vend des objets et son fils Goethe s'occupe de la forge. Il y avait déjà des imprécisions. Dion est explicitement gay. Et il a un petit ami, bien qu'il ne fasse rien dans le jeu. Les scènes intimes impliquent Benediktas avec Hugo et Barnabas ainsi qu'une scène impliquant les parents de Clive. De plus, il y a une scène nue étrange avec Jill et Clive mais ils n'ont aucune chimie et ne se réunissent pas. Les Ultima, les Ultima, c'est au pluriel ici, sont en gros comme des dieux qui ont tellement gâché la Terre qu'ils ont dû entrer en hibernation et attendre un mythos qui collecte l'énergie pour eux afin de raviver leur race, leur espèce, et de créer un nouveau royaume pour eux. Barnabas n'est qu'un pion de Ultima Léviathan n'est pas mentionné par son nom bon, du coup si, mais voilà et ne peut être vu que sur une murale donc en tant que tel, il n'apparaît pas dans le jeu lui-même seuls les 8 icônes seront là et Léviathan est prévu pour un lancement d'LC après la sortie du jeu. Le voilà le scandale on nous a menti on nous a dit FF16 a été conçu comme étant un jeu one-off mais moi ça me sort de moi en fait ça me sort de moi parce que si vous voulez, dans le marché du jeu vidéo je les vois les requins mais je pensais que parmi tous ces requins ben y'en a c'était pas des requins en fait et j'ai cru quand j'ai entendu Takai et Naoki Yoshida j'ai cru quand je les ai entendus tous les deux dire non y'aura pas de DLC, c'est pas prévu c'est un jeu qui est prévu pour se suffire à lui-même etc là regardez dites moi tout ce qui était faux dans les informations précédentes rien il y a à la limite des imprécisions tout le reste, y'a rien qui est faux tout était vrai toutes ces rumeurs du 24 mars donc 3 mois avant la sortie du jeu n'étaient pas des rumeurs c'était bien des fuites chaque événement qui nous est décrit ici est vrai alors pourquoi le fait que là je suis en train de lire blanc sur noir Léviathan est prévu pour un DLC après le lancement en date du 24 mars et que 2 mois plus tard j'ai un mec producteur de FF16 qui m'annonce mais non y'aura pas de DLC c'est pas prévu etc et là à côté y'avait ça et moi ça m'a extrêmement choqué franchement ça m'a extrêmement choqué et je tiens à vous le dire officiellement mais à partir d'aujourd'hui ni Takai ni Yoshipe n'ont ma confiance c'est terminé c'est fini il a fait c'est vrai d'ailleurs il le dit lui-même c'était une autre époque il a fait ce qu'il a fait il a sauvé la saga FF enfin surtout FF14 d'accord mais c'est fini cette époque en fait c'est plus le même homme et ce qui m'énerve c'est qu'il a utilisé ce lien en fait cet affect vous savez cet affect c'est comme ça que les plus grands manipulateurs fonctionnent vous créez de l'affect avec vos victimes et vous utilisez cet affect l'affect c'est les émotions en fait les émotions le 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 pathos en fait c'est quand tu tu appelles aux émotions des gens il a utilisé l'affect en fait tu vois genre ils se sont dit ok ils me font confiance pour eux je suis une figure de de tu vois de confiance et ben là je viens de vous apporter la preuve qu'on nous a menti que même lui nous a menti et bien personnellement je trouve ça scandaleux donc ce DLC Léviathan était déjà prévu et oui ça sera bien un DLC sur Léviathan alors je comprends bien le problème de relations publiques de dire mais attends si on leur dit qu'il y a des DLC ils vont croire que le jeu n'est pas complet notamment après ce qui s'est passé avec FF15 donc je comprends il faut toujours trouver le juste équilibre mais là honnêtement moi ça m'a choqué peut-être qu'il n'était pas au courant pour le DLC Yoshi P le mec qui se ment lui-même non mais attends il est au comité de membres exécutifs non mais vraiment moi ça m'a je vous le répète ça m'a extrêmement choqué vraiment mais Anis qu'est-ce que t'as t'es en farm aujourd'hui Anis là c'est punchline punchline production Anis no key Yoshi down j'aimerais bien qu'on nous rappelle qu'il y avait eu des fuites en mars et que dans ces fuites on nous parlait déjà d'un DLC sur Léviathan et que entre temps on a quand même les mecs responsables de FF16 qui nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de DLC alors qu'en fait depuis le départ ils étaient dans la stratégie tout ça c'était que de la rhétorique que de la parole enfin voilà pour l'article du jour n'hésitez pas à faire tourner l'information s'il vous plaît moi je trouve que c'est grave important à partager honnêtement c'est super important ça en dit long mais je fais partie de ces gens qui ont été beaucoup touchés par tout ce qui concerne Yoshi P en fait des larmes qu'il a pu verser à l'époque de soulagement après Orm Reborn etc au lien qu'il a avec les joueurs à sa façon humaine d'apporter toujours les informations etc je suis un peu déçu et déçu veut dire qu'on a été trompé aussi vous savez c'est la beauté en français du mot déçu déception c'est que ça veut dire à la fois être déçu genre c'est chiant quand même tu vois et en même temps ça veut dire qu'on nous a déçu dans le sens on nous a un peu menti quand même un peu beaucoup c'est parce que c'est Square Enix du coup ça passe je ne sais pas coup de com ou pas OSEF tant que c'est complet et que c'est pas comme FF15 merci de cette parfaite conclusion statique NEP parfait génial Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501